Je vais me tourner un petit peu et puis on va continuer sur le second plateau. Messieurs, merci de nous avoir rejoints également. On va commencer avec Sébastien, Enyo et Nicolas Delbert. Alors on change de secteur, on est à Aubanton, on est dans l'alimentation, supérieure de proximité. Sébastien, racontez-nous un petit peu la genèse, d'où vous venez, l'histoire dans le commerce et puis la reprise de cette entreprise avec beaucoup de services rendus à vos clients. C'est ça l'idée ? Alors moi je suis issu de la grande distribution, Conforama en particulier. Vendeur, chef de rayon et puis au bout de quelques temps, un petit peu lassé. Mon dernier souvenir de Confo, c'est trois jours de formation, trois jours au chiffre d'affaires, marge, rentabilité, taux de retour à crédit, prix de vente moyen, enfin tout le monde connaît. On parlait tout sauf du client. Le souci c'est qu'on a beau voir plus beau magasin du monde, mais c'est le client qui nous fait vivre. Et puis l'épicerie du village était à vendre et j'ai tout lâché pour... Donc l'envie de se rapprocher du client et d'aller dans le concret, les mains dans le cambouis comme on dit. Et c'est parti, donc en 2005, c'est ça ? En 2005, c'est ça. Vous reprenez l'épicerie et donc ça se développe, ça vit parce que justement vous vous tournez client. Alors au départ, c'était dur. Vous voyez ? Les premiers mois, c'était dur. Et puis je me demandais dans quelle mise je m'étais mise. Mais bon, il fallait écouter les clients, il fallait attendre, il fallait discuter, il fallait poser des questions. Il faut connaître vraiment les vrais besoins du client. Le souci c'est que j'ai pris un magasin derrière des personnes qui laissaient un peu tomber. J'étais parti sur leurs habitudes. J'ai un petit peu raté mon ouverture. Donc beaucoup discuté, beaucoup dialogué. Et puis au bout d'un moment, je me suis adapté. J'ai découvert de nouveaux besoins. Un petit peu de poisson le vendredi, de la rôtisserie le dimanche. Avoir une gamme qui corresponde vraiment aux besoins des personnes. Et puis adapter aussi la demande des personnes, les services, le point vert. Donc je donnais de l'argent aux personnes qui étaient à certaines banques. Les livraisons, choses comme ça. Et puis au bout d'un certain temps, le chiffre d'affaires a commencé à augmenter. Et puis j'ai commencé donc il y a 10 ans à 190 000 euros. Et là maintenant, je cède mon affaire à Nicolas. Avec un chiffre d'affaires de 512 000 euros. Donc vous pouvez, vous pouvez. Par contre, moi je n'ai pas quitté mon village. Donc j'ai fait avec ma clientèle et il a fallu que je la grossisse. Donc par contre pour grossir comme ça, il a aussi fallu que je m'étende par des services, par des tournées aussi. J'ai lancé un camion de tournée, j'ai embauché deux personnes. Et puis ça fait 10 ans que le chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter. Parce qu'il y a justement cet aspect de tourner vers le client. On va se renseigner auprès de son client pour savoir ce qu'il veut, ce dont il a besoin. Quels sont ses besoins, quels sont les problèmes qu'on va essayer de résoudre pour lui ? Il faut toujours discuter avec le client. Le client n'est pas un numéro. Il faut toujours s'intéresser à la personne, s'intéresser à l'offre, à la demande. Par contre, j'entendais monsieur tout à l'heure qui disait qu'il fallait adapter les produits aux saisons et autres. Nous, ce n'est pas toujours une chose à faire. D'ici deux mois, je ne vendrai quasiment plus de salade. Parce que dans notre village, tu demandes un jardin, les gens se donnaient salade ou autre. Donc là, il faut trouver l'autre créneau. Il faut trouver les pêches, nectarines, des choses comme ça. Là, c'est un petit peu différent. Mais c'est sympa. On peut s'éclater, on peut faire des supercours. Je me souviens d'une soirée Beaujolais que j'ai faite en improvisant. J'avais trouvé une association qui pouvait me louer la salle du village. J'ai fait un petit truc et on s'est retrouvés à quasiment 200 personnes dans la salle. Complètement improvisé. Le lendemain, j'ai ouvert le magasin. Je n'avais plus une seule bouteille de Beaujolais à vendre. Voilà, c'est des souvenirs comme ça. C'est des beaux souvenirs de commerce, effectivement. Et donc maintenant, l'entreprise est en train d'être transmise. Et maintenant, je vais essayer de l'entreprise à Nicolas. À Nicolas. Donc c'est en train de se faire. On est vraiment dans la phase de conclusion de la transmission. Tout à fait. Nous sommes à deux mois du passage. Et donc je suis encore chez Auchan avec une de mes collègues d'ailleurs qui est dans la salle. Et donc dans deux mois, on fait le transfert. Et on a prévu également une période de transition ensemble avec progressivement le passage de témoins sur une période qui va durer 15 jours, un mois, avec présence durant quelques périodes d'ici juillet. Pour éviter ou juillet pour éviter le problème que vous avez rencontré, vous, quand vous avez repris l'affaire et de se retrouver sans aucune prise, sans aucune accroche avec la clientèle existante. Oui, parce que le souci, c'est que moi, mon ancien employeur, ne m'a lâché que deux jours avant la prise du magasin. Donc c'était un petit peu juste. Je n'ai pas trop été aidé par la personne qui m'a vendu le magasin. Nous n'avions pas pensé à mettre de période d'accompagnement sur le compromis de vente. Donc j'étais vraiment lâché et il a fallu vraiment me débrouiller tout seul. Peut-être pour ça aussi que j'ai un petit peu raté mon ouverture. Oui, mais ça vous a aussi obligé donc à revenir vers le client, vraiment. Enfin, vous aviez déjà ça en vous. Non, de toute façon, je voulais aller voir le client. De toute façon, ma priorité, c'était le client. C'est le client qui nous fait vivre. On a beau avoir, encore une fois, c'est juste la plus belle chose. S'il n'y a pas de client qui rentre dans le magasin, si on n'est pas client avec le client, c'est notre priorité. En tout cas, c'est la mienne. Oui, mais vous avez bien raison parce que la preuve, en chiffres, dans l'entreprise, ça se justifie. Donc Nicolas, vous avez compris, ce besoin auprès de cette clientèle de proposer vraiment des services améliorés, du service plus à la clientèle. Ce sera très difficile de repasser derrière Sébastien. C'est pour ça qu'il faut chercher les idées ailleurs. Donc ce sera numérisation, entre guillemets, des services et des produits avec une ouverture d'un site et augmentation de l'offre Point Vert. Donc c'est une offre que le Crédit Agricole propose. Il y avait une ancienne agence Crédit Agricole qui propose à des clients, évidemment, de la monnaie avec la carte. Donc on essaiera d'étendre le maximum des services pour gagner et augmenter le chiffre d'affaires. Une petite remarque peut-être ? Bon vent, oui, bien sûr. C'est qu'on dit souvent sur ce marché-là qu'il n'y a pas d'avenir pour les petits parce qu'en face, vous avez des gros, notamment Auchan et compagnie. Mais c'est des modèles économiques qui peuvent vivre, entre guillemets, ne le prenez pas mal, mais sur des miettes. Ils n'ont pas besoin d'un gros marché pour vivre. Ils ont juste besoin de mettre le client avant tout pour vivre. Et le simple fait d'avoir multiplié, du coup, votre chiffre par combien ? Par 3, si j'ai vite calculé. Presque par 4, non ? 2,5. Pardon, c'est moi qui s'ai mal calculé, mais peu importe. Le simple fait d'avoir su multiplier le chiffre par 2,5, alors qu'on est quand même dans une tendance où, a priori, les gros sont de plus en plus gros et de plus en plus forts, c'est qu'on y arrive quand même. Mais c'est juste en mettant, et vous l'avez dit, le client au centre. Et ça ne doit pas être uniquement un mot dans une réunion, comme on le fait souvent. Ça doit être des faits. Quand le client se présente 5 minutes avant la fermeture et qu'on avait prévu de partir, on ne l'accueille pas en faisant la gueule. Voilà. Parce que sinon, on fait un autre métier. Eh bien, on devrait être bien content qu'il ait pensé à soi. Et c'est ce genre de petits détails. Alors peut-être que c'est un peu caricatural, encore une fois, cet exemple. Mais c'est la somme de tout ce que vous allez mettre en place dans votre relation avec votre client qui fait qu'il peut vous préférer. Quand bien même, vous n'avez pas tous les arguments du gros. Parce que forcément, vous serez toujours plus cher que le gros. Donc si on ne regarde que le prix, vous serez toujours battu. Et donc il faut faire que le client regarde autre chose. Et s'il doit regarder autre chose, c'est vous. C'est ce que vous avez expliqué, en fait. Et ce côté du sbam, le sourire bonjour, au revoir, merci, ça reste... Ça, venant de chez Auchan, il va y arriver quand même. Une base, voilà. Merde ! Ou le bas en plus ! Sur ce secteur, c'est moins vrai. Mais on a plein de secteurs, notamment l'équipement de la personne, l'équipement de la maison, où on voit beaucoup de commerçants qui, voyant rentrer un client, je mets les guillemets, en disant « de toute façon, celui-ci, il va juste essayer le produit ». Et mon flair de commerçant me dit que « de toute façon, il a déjà prévu de l'acheter sur Internet, il ne va que l'essayer chez moi ». Et donc je ne lui souris pas, je ne lui dis pas « bonjour ». Comment vous voulez que ce consommateur devienne un jour un client de votre magasin ? Si par défaut, vous lui faites la gueule quand il rentre. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'il a acheté cette fois-ci sur Internet qu'il ne viendra plus jamais chez vous. Sauf si effectivement, vous lui montrez que vous n'êtes pas prêt à l'accueillir correctement comme un vrai client. On est avec ou on est contre ? Il n'y a pas de demi-mesure. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure. Merci pour ce témoignage et bravo pour ce beau projet de transmission d'entreprise à Aubanton. Le proxy qui va changer de main mais qui va garder son idée vraiment de proximité avec les achetantes de ses clients. Mick Delmes, bonjour et merci d'être avec nous également. Alors, on continue sur cette thématique du service au client. Il y a un grand mot qu'on entend toujours, c'est le SAV, le SAV, le SAV. Dans votre magasin, vous faites du SAV mais ce n'est pas du service après-vente. C'est très différent. C'est du service avant-vente. Voilà, vous êtes sur matériel, IFI, électronique à la base. Donc racontez-nous un petit peu l'histoire de l'entreprise et comment elle se développe aujourd'hui grâce aux techniques que vous avez mises en place. En fait, j'ai commencé en 2010 comme auto-entrepreneur, comme beaucoup de personnes pour tester un petit peu. J'ai aménagé mon ancien garage en showroom, 25 mètres carrés de surface et je travaillais uniquement sur rendez-vous. Et puis au fil du temps, ça a pris, ça a pris parce qu'il y avait un accueil, un accueil chaleureux, simple, convivial qui plaisait bien au client. Et ce côté privilégié, valorisant pour le client, le fait d'être dans le showroom tout seul à écouter, à tester tranquillement les produits sans être dérangé. Et puis au bout de trois ans, j'ai quitté ce statut pour créer une SAS. Et j'ai déménagé toujours à 50 ans où là j'occupe maintenant un magasin plus spatiaux. Je suis passé de 25 mètres carrés à 140 mètres carrés. Et dans ce magasin, j'ai en fait aménagé trois showrooms, trois univers différents, qui sont dédiés respectivement à tout ce qui est le son autour de l'écran plat, le home cinéma avec la vidéoprojection, sur un écran jusqu'à 3 mètres de base, et puis vraiment la hi-fi, la haute fidélité. Mais toujours avec ce concept de l'accueil privilégié et personnalisé. Et le client se sent un petit peu comme chez lui, c'est ça un peu le but. Il n'y a pas de barrière entre lui et moi. Ça commence toujours déjà par un accueil vraiment chaleureux, simple. Éventuellement, je propose de présenter le magasin au client, un peu les produits que je fais, et puis des petits salons d'écoute, où le client peut s'asseoir, on peut discuter, on boit un petit café. Enfin, on boit un petit café, c'est très simple. Mais ça, ça suffit déjà pour mettre le client dans une ambiance, une atmosphère très simple et très conviviale. On est sur des produits, où on est potentiellement à plusieurs centaines, voire quelques milliers d'euros. Ce n'est pas un achat-coup de test comme ça ? Non, ça va du câble à 10 euros jusqu'à la configuration, à plusieurs dizaines milliers d'euros. Après, il n'y a plus de limite. Ce sont des produits que je sélectionne d'après soit des tests que j'accomplis moi-même en magasin, ou soit lors des salons... Salons professionnels. Exactement, tout à fait. Je travaille vraiment sur une sélection de produits, toujours à la recherche du meilleur rapport prix-plaisir pour le client. Ça, c'est très important. Et d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas simplement ce côté showroom, votre magasin dans lequel vous accueillez vos clients, il y a aussi le fait d'aller chez le client. Exactement, exactement. Il faut savoir qu'il ne suffit pas d'associer des éléments de marque entre eux pour avoir un résultat optimal et harmonieux, conforme, je dirais, par exemple, à la musicalité d'origine. Il faut connaître vraiment la signature sonore des produits. Un exemple tout simple, une enceinte focale n'a pas la même sonorité qu'une enceinte triangle. Un ampli Yamaha ne sonne pas comme un ampli Marantz. Donc c'est très important de vraiment connaître bien les produits, leurs sonorités, pour pouvoir les associer entre eux et avoir quelque chose vraiment d'harmonieux, de respectueux de la musique ou de la bande-son des films, selon ce qu'on choisit comme système IFI ou Home Cinema. Et dans ce paramètre, il y a une chose très importante, ce qu'on appelle l'acoustique. Une pièce a une certaine acoustique, qu'elle soit claire ou mate ou neutre. Et cette acoustique a une influence majeure sur le rendu global sonore. Si le client ne sait pas comment sonne tel appareil, il ne sera pas forcément adapté à sa pièce. Donc, lorsque j'ai bien ciblé les attentes du client, je lui propose d'aller chez lui, avec le matériel qui l'intéresse. Par exemple, s'il veut acheter un lector CD, j'en prends 3 ou 4 différents. Et je vais chez le client, et on teste dans sa zone d'écoute, vraiment dans sa pièce d'écoute. Et là, on est sûr de trouver le matériel adapté à l'acoustique de sa pièce. Et ça, c'est primordial aussi. Donc, non seulement on s'est intéressé au client, on sait ce qu'il aime comme joueur musical, qu'on écoute du dark metal, ou du classique et du baroque, on n'a pas besoin du même matériel. Et en fonction du lieu, on va l'entendre, on va l'écouter. On ne va pas avoir besoin non plus du même matériel à installer. Tout à fait ça. Donc, l'idée, ce n'est pas forcément de lui vendre le produit le plus cher, le plus haut de gamme. Non, pas du tout. Toi, avec toi, je vais me gaver. C'est de lui vendre le produit qui lui convient. Qui convient vraiment à son besoin. Avec le respect de son budget, de ses goûts musicaux, etc. Moi, je retiens une idée de base dans le commerce. Chaque fois que vous aidez le client à s'approprier à l'avance l'objet que vous tentez de lui vendre, vous faites un pas dans la vente. C'est pour ça que les grandes enseignes ont développé ce qu'on appelle le libre-toucher. Elles vous permettent de toucher à l'avance et que ceux qui vendent encore des appareils photo sur des vitres fermées à clé, qu'on fait Darty par exemple, ils sont peinards, ils vont en vendre beaucoup moins que ceux qui vont me permettre de les manipuler. ne serait-ce que parce qu'un appareil s'utilise avec ses mimines. Donc lui, c'est la même chose. Il me permet à l'avance de savoir si le produit que j'ai en tête va donner dans mes oreilles, si c'est bien ou pas. Alors je ne dis pas que tout se transforme par une vente, ça serait trop beau, mais probablement que le taux de transformation est bien meilleur que s'il n'y avait pas cette appropriation-là. Je frôlais 100%. Bon, ben comme quoi, comme quoi on peut presque arriver à 100%. Voilà. Bravo. Et merci Mick, bravo pour ce témoignage. Et on vous souhaite évidemment bon vent pour la suite. Merci.